Que s'est passé quand vous avez un grand-père sorcier? C'est ce que ça donne. Écoutons cette histoire. La racontée ça s'est passée au Bénin. C'est une histoire réelle. La dame, elle a trois garçons. Et maintenant, elle vendait la nourriture au bord de la voie. Et son mari, il travaille. Maintenant, ce qui s'est passé est que la dame, elle vendait très bien. Mais du jour au lendemain, elle ne vend plus. Quand elle met la nourriture, personne ne vient plus acheter. Et c'est de là. Merci beaucoup pour les fleurs, soeur Olive. C'est de la même façon qu'avec le temps, le papa aussi a perdu son boulot. Et même le petit garçon avait un problème au niveau de l'oreille. Donc les petits sourds, malgré que le papa a perdu son travail, l'enfant était malade. Il était obligé de passer de l'agent de gauche à droite pour soigner la maladie qui était cachée dans l'oreille. On amenait l'enfant à l'hôpital, mais on ne savait jamais. C'était quoi qu'il coulait de l'eau de son oreille. Mais ça demandait beaucoup de soins médicaux pour que l'enfant ne devienne pas sou. Donc, on est au béné. Donc, eux, ils sont allés voir les tradis praticiens. C'est dans les traitements des tradis praticiens. On les a remis et de l'ensemble pour utiliser. Toute la famille a utilisé à la maison. Donc, ils ont utilisé ça pendant des mois comme ça. Parce que c'est la maman qui a témoigné. C'est la maman qui a témoigné. La maman a dit que pendant un jour, ils étaient en train de manger, le petit garçon commence par a dit, « Hey, il faut dire, il faut parler. Si vous ne voulez pas parler, moi, je vais parler. » Et elle a dit qu'il a dit ça une fois. Elle n'a pas donné trop d'attention à ça. Donc, ça répétait les mêmes conversations au moment qu'il voulait manger. Et un soir, elle a dit que ça a pris son attention. Elle a demandé, « Mais qu'est-ce que vous dites souvent entre vous quand vous êtes en train de manger les soins? Qu'est-ce qu'il y a? Racontez-moi. Qu'est-ce qui se passe? » C'est là, le petit garçon. Il a dit que grand-père vient ici à la maison. la nuit. Quand il a dit que grand-père vient ici, il a dit que grand-père, qui est mon papa, mon papa qui est au village là, il a dit, « Oui, grand-père vient ici me chercher les nuits. » Et c'est ça, le grand-père aussi a dit, « C'est vrai, grand-père vient ici toutes les nuits. » Donc, en fait, c'est le papa de la maman qui a donné la sorcellerie aux trois enfants. Donc, tous les enfants de la dame ont eu la sorcellerie et ce sont eux qui faisaient des complications dans la vie de leur papa et de leur maman. Donc, ils ont dit que depuis qu'ils ont commencé à utiliser les plantes là, que grand-père ne vient plus. Donc, ils ont avoué que, en fait, grand-père était venu leur donner une poudre qu'ils ont, qu'à chaque fois qu'un maman prépare, eux, ils prennent la poudre, la poudre, mettent ça dans la nourriture. C'est pour ça que la dame ne vend plus. Et qu'ils ont envoyé quelque chose dans le travail de leur papa. Je ne me souviens pas de cette partie-là. Donc, et au final, l'enfant a dû avouer qu'en fait, que c'est leur grand-père qui a mis quelque chose dans son oreille quand ils ont voyagé. L'enfant, c'est un petit garçon, donc, il ne comprend pas encore très bien. Pour lui, c'est des voyages. Donc, pour lui, c'est que grand-père vient le chercher. Eux, ils partent voyager. Donc, il a dit que c'est là-bas qu'ils ont mis quelque chose dans son oreille. Et ils ont enlevé ça. Le jour-là, ils ont enlevé ça. Et c'est comme ça qu'ils ont pu régler le problème de sorcellerie. Donc, les trois enfants de la maman, c'est pour dire qu'on ne peut pas négliger les enfants. On pense que, bon, ce sont des enfants, ils ne peuvent pas prendre la sorcellerie, mais quand les enfants prennent la sorcellerie, c'est encore plus dangereux que les adultes. Parce qu'ils sont innocents, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, voilà ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? C'est hors du commun. Bien, vous allez écouter le commun de tes mouillages. C'est parti. Donc, déjà, je viens, pour préciser, je viens d'une famille assez, mais vraiment assez spirituelle, en fait. Oui, on a beaucoup de, généralement, on a très, très grande traduit praticienne dans la famille qui s'appelle un carréna amivoul au Gabon. Donc, l'histoire, ça se passe en 2014, 2015, 2014, 2015. Et à l'époque, je me suis dit, on est allé au village, on avait quitté Libreville pour aller au village et tout. Et quand j'arrive, il y avait un, on va dire quoi, il y avait tout le temps des petits, les gens qui disaient qu'ils voyaient des choses bizarres dans le village et tout. Et tout le temps, ça faisait beaucoup peur. Donc, il y avait des gens qui fuyaient. En fait, il y avait des histoires tellement bizarres au village. Mais bon, moi, je n'avais jamais vraiment vécu ça en face. Les gens qui ont poursuivi dans la forêt, dans les plantations, à la rivière, ils entendaient des choses bizarres, des gens qui les poursuivaient, comme c'est des gens qui marchaient sur l'eau. Mais voilà quoi, mais ils ne voyaient jamais rien. Donc, vu que ma grand-mère allait à Nganga, tradicte praticienne et tout, elle décide finalement de régler le problème. Et quand, vu qu'elle est en France au moment-là, et quand elle est venue, donc elle entend tout ça, elle s'est dit qu'elle va régler le problème. Et elle décide directement d'aller où ? À la rivière. On a une rivière qu'on appelle Onzomosse. Et quand elle arrive, et quand elle disait qu'elle va à la rivière, elle est partie une fois. Elle est revenue. Et elle dit non, elle doit faire des offrandes à la sirène qui est à la rivière en question. Moi, en tant que petit citadin, et je suis quelqu'un de très curieux, je lui dis, ah, je veux venir. Elle me dit non, j'insiste. Moi, je veux venir en fait. J'ai tellement insisté, elle m'a dit. Elle a commencé à parler en France. À l'époque, je ne comprenais pas bien. Mais elle disait bon, elle a parlé avec ma mère, et ma mère lui a dit bon, il faut partir. Donc, me voici maintenant en train d'aller avec ma grand-mère, une de mes tantes, à la rivière en question. Et quand notre village est vraiment... Ceux qui connaissent un peu le village, ça s'appelle Asso Camivoul. C'est vraiment perché sur une montagne, en fait, des deux côtés, en fait. Et des deux côtés, en bas des montagnes, il y a des rivières. Donc, quand on arrive à la rivière, c'était... Il était quoi ? C'était le matin, genre 4h, 5h, comme ça, et tout, genre. On arrive à la rivière. Ma grand-mère avait préparé plusieurs assiettes, en fait. Donc, dans chacune des assiettes, elle mettait genre, par exemple, dans une des assiettes, elle met trois oeufs. Trois oeufs bouillis, trois bonbons rouges, trois... Elle mettait trois choses à chaque fois, trois aliments différents, trois fruits et tout, dans chacune des assiettes en plastique. Et, elle pose... Une fois, elle a posé, elle a commencé à parler, parler, parler en langue et tout. Elle parlait enfant. Et, elle a commencé à taper l'eau. Elle frappait sur l'eau. Et, moi, elle nous a dit, non, mettez-vous sur le côté, vous regardez seulement. Donc, ma tante, elle est initiée. Moi, à l'époque, je n'étais pas initiée. Bon, je ne suis toujours pas. Je suis en train de regarder. J'attendais de voir ce qui allait se passer. Une fois, elle a fini de taper, elle a posé la première assiette qui avait les oeufs dedans, trois oeufs. Elle a posé sur l'eau. Donc, l'assiette flottait. DMG, l'assiette a glissé. L'assiette a complètement fait comme ça faisait des ricochets. Genre, mais... Ça a glissé sur l'eau et c'est parti loin et c'est revenu vide. Elle pose la deuxième assiette, l'assiette part. Elle faisait qu'elle posait l'assiette, l'assiette partait. Genre, moi, je tremblais. J'avais vraiment, tu vois, j'avais vraiment peur. Mais je me suis dit, ce n'est pas le moment de courir, en fait. La curiosité était beaucoup plus... C'était beaucoup plus là, en fait, qu'autre chose, en fait. Donc, j'étais là en train de trembler, mais j'étais là, je regardais. L'assiette part. Elle pose l'assiette part, l'assiette vient, elle pose l'assiette part, là. C'est-à-dire... Après, elle a commencé à parler. Elle parlait solide. Bon, elle parlait, j'imagine, avec l'assiette, mais moi, je n'ai pas vu, on ne l'a pas vu, je n'ai pas vu la sirène en question. Mais elle nous disait que c'était une sirène. Donc, quand on remonte vers le village, je lui pose maintenant des questions, mais c'est quoi, en fait ? Ça m'explique, en fait, que le jour d'avant, quand elle est venue, la sirène en question lui a raconté son histoire. Et l'histoire de la sirène est vraiment très particulière. Donc, à l'époque, vraiment, à l'époque, la rivière en question, mais c'est vraiment une petite rivière, ce n'est pas une grande rivière particulière, en fait. La rivière en question, c'était une très, très, très grande rivière. Et à un moment donné, ça séparait la route en deux, donc les voitures ne passaient pas, les gens ne pouvaient pas passer. C'était vraiment compliqué. Et à chaque fois que les gens venaient nager ou venaient pêcher ou laver des assiettes ou des habits, des choses comme ça, il y a des gens qui mouraient. Donc, la rivière emportait beaucoup de gens tout le temps. Il y avait des gens qui mouraient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est comme ça qu'on avait fait venir une ganga, une traduit patissaine du Cameroun, depuis le Cameroun. Et quand elle est venue, elle avait expliqué aux gens du village à l'époque que les esprits du village, les ancêtres, des choses comme ça, en tout cas, les esprits du village étaient fâchés contre eux. Ils étaient fâchés contre eux parce qu'ils s'étaient complètement détournés. En fait, ils ont dit beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses que normalement, on devait les nourrir, mais on ne les nourrissait plus. d'où ils étaient fâchés. Donc, il fallait maintenant révéler le problème. Du coup, les vieux du village se sont réunis et ils ont dit qu'ils vont faire un sacrifice aux esprits en question. Et c'est vraiment des gens de l'époque, en fait. Et le sacrifice qu'ils ont trouvé à faire, c'était de faire beaucoup à manger et au final, sacrifier la plus belle femme du village. Et la plus belle femme du village en question. C'est l'une de mes arrière, 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 parce qu'elle est de notre côté. Arrière, arrière, grand-mère. Et tout. Donc, c'est elle qu'on a appris. Donc, finalement, ils font à manger, ils font une grande fête et tout. Elle-même, elle avait accepté de se sacrifier. Et c'était vraiment la plus belle. Donc, ils ont fait une super grande fête, bien, bien, bien. La nourriture, les gens sont venus danser. Et tout. Ils ont fait une veillée. Et le lendemain matin, il fallait maintenant sacrifier mon arrière, 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 grand-mère en question. Donc, quand on l'amène et tout, on l'amène au niveau de la rivière, on commence à faire les sacrifices et tout et tout. Et on l'amène à la fin, on les gorge, on la jette dans l'eau. Et quand on la jette dans l'eau, le lendemain, la rivière s'est complètement apesée. Donc, là, la sirène, et c'est elle qui, finalement, devient la sirène qu'on est allé nourrir avec ma grand-mère. Donc, elle et elle se plaignaient en fait que, donc, moi, je me suis sacrifié pour vous. Vous ne me nourrissez même pas avant vous me nourrissez parce que le contrat, après, c'était qu'il fallait la nourrir avec de la nourriture et tout. Genre de la nourriture normale, vous cuisinez et tout. Mais une fois dans l'année, vous devez lui donner à manger, vous cuisiner pour les poulets, les bœufs, vous égorger, vous donner à manger. Donc, ça n'avait pas été fait depuis très longtemps et à un moment, elle se disait, bon, là, maintenant, ça devient bizarre en fait. D'où, elle était un peu beaucoup plus fâchée, elle était en colère, d'où il y avait maintenant beaucoup de manifestations bizarres dans le village et tout. Et après ça, tout s'est calmé, tu vois. Et après ça, mais vraiment, quand je te dis que tout s'est calmé, mais c'est vraiment tout s'est calmé et tout. Depuis le jour, j'ai un peu compris que bon, voilà quoi, il y a vraiment, il y a des choses qu'on a eu à faire dans le passé et on oublie souvent que ça peut avoir un impact dans le futur. Et tous les sacrifices, même s'ils sont humains, ne sont pas forcément mauvais. Il n'y a rien de mal à faire un sacrifice humain à moins qu'on soit peut-être mais bon, globalement, personnellement, aujourd'hui, je crois clairement qu'un sacrifice humain, c'est rien de mal en fait à ça. Et personnellement, j'en ferai un au calme. Je remonte après pour une autre histoire. Hein? Tu ferais tout à fait le sacrifice humain au calme, hein? Au calme? Je n'ai pas le mal à ça en fait. Il est fou, quoi. C'est quoi ça? Ne faites jamais ça chez vous. Bonsoir. Ouais, ouais, t'as dit ça? Les gens ont des mentalités assez étranges. assez étranges. Réverdé. Ouais, comment le diable était-il tromper les gens? Ah! Je ne m'attendais même pas de cela. Ne faites pas ça chez vous. Je répète. Ne faites pas ça chez vous. Incroyable, ouais. Bien, nous ne l'écoutons encore notre voyage. Une histoire du commun. Ouais, une histoire de gueule elle vit en Italie ça fait deux ans. C'est en Italie ici-là je travaille le debout comme il peut. Moi, je travaillais dans un champ de pastèques tout un peu. Donc, en fait, mon histoire c'est un peu court, c'est juste un peu positif. Je travaille comme un chauffeur camion dans un champ de pastèques de livraison. Il y a c'était les récoltes en fait. On a écouté pastèques les douze j'ai vu je ne sais pas comment dire ça un sépant dans comment dire ça le champ tu appelles le patron je lui dis que le seigneur il y a un sépant dans le champ il me dit il sait qu'il y a le sépant dans le champ mais ça ne le mot pas il te l'a vu père il lui dit comment tu sais bien qu'il y a le sépant dans le champ tu envoies les gens travaillent dans le champ après il fait comme sinon il partait pour chasser le sépant tout ça il dose un peu le bâton dans le champ tout ça tout ça ok une après je continue le sépant vient près de moi il me dit laisse ne bouge pas un sépant la vipée il me dit ne bouge pas je fuis donc il me dit non reste sur place je dis que non le sépant est près de moi je reste pas comment après le sépant vient près de lui il m'a démarré de pratiquer il a fait un coup avec le sépant il a fait un coup avec le sépant il me dit il me dit il me dit il me dit parce que les anciennes personnes qui travaillaient là-bas, je ne me dérangeais pas. Il m'a dit « Toi, tu as besoin d'esprit, tout ça, tout ça. » Mais je ne veux plus du travail à moi parce qu'on ne sait pas après toi tu as besoin d'esprit. C'est un peu ma petite histoire parce que beaucoup de gens qui travaillent à Néoplaque n'ont. Donc, c'est certainement que les gens connaissent la soignerie. Les blancs connaissent aussi la soignerie. Je vais un peu moins béguer en fait. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boyo. Merci pour l'effort aussi pour raconter ton histoire. Ah, il pégait. Donc, il veut dire que les gens travaillaient là-bas dans un champ. Quand un sepant est apparu, quand il allait pour tuer le sepant, le blanc qui est là-bas dit « Non, tu ne fais pas le sepant. Le sepant, c'est mon ami. C'est mon totem. » N'est-ce pas ? Et ils disent « Waouh ! » Ils ne savaient pas que les blancs aussi pratiquaient la sorcellerie. Et oui, ils connaissent aussi la sorcellerie. Moi, j'appelle leur forme de sorcellerie. La sorcellerie professionnelle. Car ils arrivent à transformer les choses mystiques en des trucs comme des voitures, la technologie. Et ils ont signé des pactes terribles avec des démons pour ça. C'est en haut du commun, ce monde. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Si vous n'en sepant, abonnez-vous pour savoir plus. Bien, écoutons-nous le témoignage. Je veux raconter mon histoire, mon histoire personnellement vécue. Cette histoire, je veux un peu confirmer les faits sur les affaires du Scammer. C'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Bon, c'était en 2019. Je venais fraîchement de finir avec l'université. Je me lance dans la vie active. J'ai fait la rencontre de trois amis. Avec qui on s'entendait bien. On fise les affaires. Parce qu'après l'université, je suis entré dans les téléphones. Je suis allé travailler dans l'entreprise en tant que consultant technique et tout le reste. J'ai rencontré des gars et tout le reste. Bon, sauf qu'il y a eu des gars que je coutoyais. Parmi les gars, on était au nombre de quatre. Sauf que les gars que je coutoyais étaient des gars un peu... Les gars bien, ils étaient financièrement actifs. Parmi que j'étais le seul qui n'était pas vraiment financièrement actif. Et je me faisais un peu parfois du souci par rapport à ça. Le fait que parfois, tu ne peux pas offrir, comme eux aussi, donner un retour. Bon. Il est arrivé un jour alors. J'avais une cérémonie chez moi à la maison. J'ai donc fait les biais. J'ai remis les biais à mes amis. Et tout le reste. Bon. Les gars sont arrivés là à la cérémonie. Tout s'était véhiculé. Tu vois un peu le style. Quand on arrive là et puis bon, c'est ta part. On te dit non, tu écoutes les bonnes personnes parce que tu as les bons amis et tout le reste. Et tu es dans un bon milieu et tout le reste là. Les gars sont arrivés à la cérémonie bien. La cérémonie s'est bien passée. Je vais rappeler que parmi ces gars, ils étaient trois. Je vais donner trois noms différents pour ne pas les identifier. Il y avait Marc, il y avait Jean, il y avait Fabien. Parmi eux, celui qui est avec celui qui voulait la voiture la plus moins chère. Il était dans des pratiquement 25 à 30 millions. La voiture la plus moins chère. Moi, même la moto, je n'aime pas la moto. Même le vélo, je n'aime pas le vélo. Mais j'étais avec eux. Quand les gars sont à la cérémonie, on a fait la cérémonie. Les gants faroutés, les casés de biais, les busquis et tout le reste. On s'est bien séparés, les accompagnés qui sont rentrés. Ma mère m'a appelé le matin. Très tout le matin, elle m'a appelé. Elle m'a dit, viens, cinq heures. Je viens et me dis, comme tu vois là, j'ai vu les anges. Elle m'a dit, c'est bien beau, mais je veux t'attirer un peu l'attention parce que j'ai l'impression, moi, des amis, elles ne me paraissent pas les gens clairs. Il faut faire très attention. Je lui dis, bon, un peu à celui qui maîtrise tout. Que non, on n'ait pas peur, ils sont mes amis et tout le reste. Comme ça, comme ça. Elle me dit, d'accord. Ah, si tu parles, il n'y a pas de souci. Moi, maintenant, quand les gens dans ma chambre me coucher, je n'ai pas dormi. Je me suis livré à huit heures. Je me mets mieux à réfléchir. Je réfléchis, bon, il faudrait que je monte, je mène mes enquêtes privées à moi-même. Quand je commence, je commence d'avoir Fabien. Je me rends compte que Fabien est un gars d'une famille biaisée. Est-ce que ce n'est pas son vrai nom ? Non, ce n'est pas le vrai nom, pas le vrai nom DMG. J'ai juste attribué le nom. Fabien est un gars de famille biaisée et tout le reste. Bon, il ne manque de rien. Quand je parle du côté de Jacques, je me rends compte que Jacques Choseux, Jacques sort d'une famille où il est dernier, mais sauf que Jacques aussi est entré dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est l'origine de son argent. Parce que Jacques lui était du ciel, il n'est pas sorti. Il a eu un appartement à partir de 300 000. Il est à la maison, il ne sort pas. Il sort quand il fait des achats. Il a une ménagère, un service et tout. Il est devant les machines pour travailler. Bon, je peux dire un peu les trucs de crypto-monnaie. Maintenant, il y en a le dernier. Quand je m'appelle le dernier, j'essaie dans le cours avec lui. Pour le sonder, un petit sondage. Le gars me clash. Comme ça, un peu au visage là. Je suis scammeur. J'ai pris ça un peu, ça n'a pas pris ça au sérieux. Je suis rentré le jeu là. Je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir. J'ai réfléchir. Les gars, c'est quoi ? Ils sont bien placés. Pourquoi moi aussi, je n'ai posé une bonne position devant les gars ? Il faut que les gars me montrent au moins le chemin. J'ai vu que l'autre fait la crypto-monnaie. Je n'aime pas faire la crypto-monnaie. Comme une partie, il faut le fond. Il faut le matériel et tout le reste. J'étais déjà éliminé sur le chaos là. Je regarde l'autre aussi. C'est une famille. Il dit bon, lui mange. Je voulais bien que les parents travaillent. C'est une autre chose. Je dis bon, peut-être celui qui est scammeur, vous pouvez me montrer comment on fait le scammeur. Et c'est dans ça que moi aussi, je me lance. Parce que c'est fort. Je l'invite un jour. Je l'invite un jour quelque part. Je l'invite un jour quelque part. Je l'invite un jour quelque part. Attends. Ok, je lui dis dans mon langue, gars, comme tu vois là, vu que depuis on marche ensemble et tout le reste, moi, je suis bien conscient que je suis moi, toujours le milieu pour faire la taracou. Mais honnêtement, moi, je ne peux rien vous offrir. Je voulais aussi que vous m'appreniez aussi à pêcher, vous devez me donner tout le temps. Vraiment, j'ai pensé beau qu'on peut me dire pour lancer mes business et tout le reste. Bon, gars, montre-moi ton couloir. Il me dit John, gars, je ne peux pas, je ne peux pas te montrer mon couloir. Comme tu vois là, moi, je t'envie beaucoup. Reste à ta patte, tu manges seulement. Tu es notre patte, nous marchons ensemble. On est ensemble et tout et tout. Reste-moi tranquille. J'ai insisté que, gars, montre-moi ta position. Moi, je suis prêt, montre-moi ta position. Donne-moi l'origine de ta patte. Ton secret, c'est quoi pour le skama ? Il faut apprendre quoi ? Le skama, c'est un peu genre le goutage, tu ne suis genre. Le gars, on me donne, il me contourne un peu, il me dit, il faut apprendre l'anglais. Comme il sait que je ne m'en suis pas bien en anglais, il me dit, il faut que tu sois un anglofond parce qu'on parle au client en anglais et tout le reste. Il dit, gars, c'est plus l'anglais, il n'y a pas de problème. Il me dit que, John, tu sais quoi ? Il dit, non, il dit que, va réfléchir. Si tu veux vraiment faire le skama, tu reviens. Tu me fais signes qu'on va causer. Le skama de l'intérieur de deux jours. J'ai pris trois jouets. Trois jouets bien posés pour le montrer que j'ai réfléchi. Je reviens après trois jours. J'ai arrivé mon cœur. J'ai arrivé dans celui-là, mon nom s'est dit. J'entre chez lui. Il était assis avec les filles, tous les amis, les gars avec images. Je vais rappeler que mon ami était bamoun. Il avait rappelé ça. Il était bamoun, le gars qui était skama. Quand je cours avec lui, il me demande du vignon pour le balcon. On laisse les autres. Il arrive. On me dit, gars, comme tu vois là, mes avigneries qui ont travaillé ensemble. On a mis une réunion, comme tu vois là. Je lui dis que, oui, bon. Vraiment, je suis décidé. Je veux que tu me mettes à l'intérieur. Il dit que, bon. Avant qu'on ne commande, John, le mot te dit les choses clairement. Si tu veux t'engager, tu t'engages. Tu ne peux pas t'engager, tu blesses. Comme je t'ai parlé l'anglais l'autre jour, c'était le mensonge. Ce n'est pas l'anglais qui est important. John, pour faire le skama, John, il faut d'abord passer par des rituels. D'abord, pas des rituels. Je vais t'emmener chez nous. Tu vois, tu vas partir, parce qu'il me dit, tu vas partir chercher. Tu vas te battre, te trouver un montant de 250 000 à 300 000. Je vais t'emmener chez nous à Fumban. Tu vas acheter un bœuf. Bon, même si c'est un petit bœuf ou c'est un gros bœuf, c'est comment? Acheter un bœuf vivant. Notre marabout, celui qui nous a mis à l'intérieur, va enterrer le bœuf vivant. Et il va faire des rituels sur toi. Maintenant, je lui dis, mais gars, il va faire des rituels. Et quelle est la finalité de ces rituels? Je suis curieux de savoir. Il me dit, bon, il fait des rituels sur toi. Maintenant, après les rituels, mais non. Toi, maintenant, c'est quoi? On va te donner une condition que tu dois faire. Après la condition, tout ce que tu vas entreprendre va marcher. C'est-à-dire que, comme tu rencontres quelqu'un là, tu causes lui affaire. Il est pratique des bousselants pour te donner que tu prends, tu prends, tu manges. Bon, tout ce que tu vas faire va marcher. Bon, c'est un peu comme une forme de pratique pour te donner l'art de convaincre les gens, de parler à faire des gens. Il te confie des affaires à l'aveuglet, sans toutefois se poser des questions. Comment celui-ci a fait pour que je donne mes 50 millions? Comment il a fait pour ne pas tuer tout le reste? Je lui dis que, il dit maintenant que, bro, il dit oui. Bon, si je fais ça, je ne vais pas chercher mon ange à porte, on fait ça. Je vais maintenant me parler, c'est fini, non? Il me dit que non, ce n'est pas fini. Maintenant, on va te donner de la richesse. Tu vas faire, tu seras bien riche et tout. Tu vas bien profiter de la vie. Sauf que, maintenant, je te pose dans les conditions qu'on pose. Je ne t'ai pas dit les conditions qu'on pose. Soit, tu vends ta fertilité. C'est-à-dire qu'on te demande, on te demande de vendre ta fertilité. Dans le cas contraire, tu vas apporter tous les temps ton sperm. Bon, tu vas te masturber ou tu vas faire comment? Tu vas apporter le sperm et tu vas tuer le sperm pour te nourrir. C'est un génial, c'est un quoi, 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 quoi et tout le reste. À défaut de ça, tu vas couper tes ongles. Si tu ne vas pas couper tes ongles, tu vas plutôt prendre le... Tu coupes les ongles de quelqu'un d'autre, tu apportes, pour comprendre ses chances ou ses coins. Et, ou ça, tu as tué, parce que tu prends plutôt le sperm des autres personnes. Bon, c'est où il me fait comprendre le réseau des gars qui vont à Chine. Les sperm chez les filles de la rue. Les filles de joie, les filles de joie, là, les prostituées. Entendent les filles, là. Je dis, ok. Bon, il me dit que bon, après ça, il y a autre chose. Il me dit non. Bon, maintenant, John, c'est qu'après 5 ans, si tu parlais à faire 5 ans que tu as atteint des conditions, tu vas quitter du niveau d'enterrer le bœuf, tu passes maintenant au sacrifice humain. Il me dit que lui, il y a 4 ans dans ça, l'année prochaine. Et si il atteint ses 5 ans, on va encore lui faire une autre initiation, un plan spirituel élevé. Il va quitter maintenant. Il va plutôt quitter du bœuf. Il va partir plutôt au sacrifice humain. Quand il m'a dit le sacrifice humain, il a dit, gars, arrête. J'ai compris. Je continue. Il a dit, gars, laisse comme ça. J'ai compris. Il a dit, moi, il va encore réfléchir. Il réfléchit dès que je suis près de là. Je vais revenir. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Jacques, il a su. Il a senti que j'ai eu peur. Ou peut-être que j'ai eu... Je suis un peu posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'il me disait. J'ai joué le jeu dans un silence, comme si il n'y avait rien et tout. Le gars m'a dit, d'accord, il faut mieux refaire. Je me dis, je suis d'accord. Moi, je paie tout. Même si tu n'as pas l'ample de bœuf. Je vais plutôt l'ample de bœuf. Après, tu me rembourses et tout le reste. Après, maintenant, quand on finit là, maintenant, quand on finit ensemble là, maintenant, on sort. Il lance le mot un peu dans les bœufs. Il dit, oh, le nouveau riche. Divant ses amis. Les gars dans le pot, les questions par le monde. Et comme je comprenais un peu, c'est le sens simple là, que c'est lui qui te demande depuis qu'il veut. Les gars disent, il y a un nouveau riche, nouveau riche, nouveau riche. Il m'a dit, les gars avaient des réunions là. Apparemment, ils avaient des réunions entre eux là et tout le reste. C'est où ? J'ai sorti ce parti DMG depuis le jour là. J'ai coupé les ponts avec ces gars. C'est où j'ai compris que dans la vie, parfois, quand quelqu'un te dit que, reste où tu es, ne cherche pas, ne fouille pas le fond de quelqu'un, ne fouille pas le fond. Quand il dit que, man, je suis, tu restes tranquille. Ou fais comme ça. Ne cherche pas ça. Pourquoi t'es fait comme ça ? Parce que, dans la vie, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. C'est ce que j'ai tenu à raconter. Et... 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 Waouh ! Incroyable. Même frère. Tiens, nous ne l'écoutons qu'on nous toumèche. On va dire comment ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait trois filles qui étaient à l'université, qui se trouvent justement à Lupin. Il y a des Congolais qui sont là, ils connaissent. Bon, moi, j'ai préféré perdre le nom. Il y avait trois filles, et l'une d'elles, elle sortait avec un gars normal, qui avait quand même de petits moyens. Mais un gars mince. Les gars minces, ils n'ont pas de l'argent, là. Tu vois, non ? Il est mince, mais il n'a pas l'argent. Mais quand même, il s'est démerdé, quoi, avec... Avec la fille. Attends, 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 attends. Alors, le gars, il aimait beaucoup la fille, malgré le petit qu'il avait, mais il donnait quand même la fille de l'argent et tout ça. Un jour, les filles ont dit, oh non, on va aller chez les mamans Sokola Sokola. Bon, pfff, Maman Sokola Sokola. Hein, il faut toucher ici, il faut toucher là-bas. Elle se décide, les trois, d'aller à Angélie. Angélie, là-bas, au fond, là-bas, là-bas, il y a trop de sorciers, là-bas, ils sont fous, là-bas, ils sont cachés, cachés, là-bas. Alors, ils partent là-bas, pour qu'on puisse la laver, quoi, Sokola Sokola. Alors, ils arrivent là-bas, la dame lave. Elle lave et tout ça, elle lave comme pas possible. Parce qu'elle voulait devenir riche, les yeux plus longs que la tête, là. Elle veut devenir riche, elle veut des hommes riches, des hommes qui vont, qui vont donner beaucoup d'argent. Sokola Sokola, c'est quoi ? Tu sais qu'on n'est pas congolais. Ah, quand on dit Sokola Sokola, donc, ils partent là-bas, on vend les bichébetché, quoi. donc, on touche, on touche en bas. Mais Biché, Biché, c'est quoi ? La sorcellerie, non ? La sorcellerie. Ah. Donc, oui, on touche en bas, on touche là-bas, on touche ici, on touche là-bas, et tout ça. Et après, elles ont fini, la dame donne les fils rouges qu'elles ont mis sur le poignet, les trois fils, là. Elles aimaient beaucoup l'argent, les filles, à l'université, qui se trouve justement à l'Utena. Alors, après, à un moment donné, Boé, des gens qui n'ont pas d'argent, tout d'un coup, comme ça, les voitures commencent à rouler vers eux, et tout ça, l'université a été un peu bougée, d'entendre que, les filles ont quand même changé, quoi. Donc, l'allure, le vêtement, et tout ça, elles sont devenues hyper jolies, hyper fraîches. Quand tu regardes vraiment comme ça, t'as envie de te voler, pour ressembler à ces filles-là. Et, l'une d'elles, qui était la copine, à mon amie, là, elle a quitté le gars. Elle a dit que, non, toi, tu n'es plus de mon niveau, tu vois, moi, je commence maintenant à fréquenter des hommes riches, et tout ça, toi, tu n'es plus de mon niveau, donc je te quitte. Le gars, c'est vrai, il avait eu goût mal, il avait eu très mal. Mais après, bon, il s'est dit, ok, j'accepte ça. La fille, grâce à Sokola Sokola, elle a eu un type riche, un homme marié. Cet homme-là dit, oh, bon, moi, je vais t'épouser comme étant deuxième femme. Elle a dit, ah, c'est bien, elle était motivée d'MG. Je te dis, histoire vraie, d'MG vraie chez des vrais. les filles en question habitaient à Masangambi, là, quelque part, là. On connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire au Congo. Alors, le jour de son mariage, ils ont commencé déjà à faire le, le, comment on l'appelle, la tote, eh, bah, bini, bini, wana, et tout ça, c'était chaud. Mais un jour comme ça, le jour de son mariage civil, elle tombe malade. Elle tombe malade. tout le monde du quartier, eh, Simba, eh, 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 tout le monde était là, eh, on transporte la dame jusqu'à l'hôpital à Cité Verte. On lui, on lui met, comment on appelle, la transfusion, parce qu'elle devait se marier. Un moment comme ça, Boué, elle meurt. Le jour de son mariage civil, elle meurt. Elle décède. Le mari revient, à la famille, tout le monde était dépassé, des gens commençaient à pleurer, mais elle devait se marier, tout ça et tout ça. Elle avait régné dans la sorcellerie, elle avait vraiment régné. Elle va se marier, tout ça, il y avait vraiment, il y avait, il y avait les gens qui parlaient et ça avait fait très mal de voir qu'une très belle fille comme ça est décédée le jour de son mariage. Ses amis ont commencé à trembler, mais elles ont préféré se taire. Alors, les gens disent sûrement parce que le gars, il a beaucoup d'argent, peut-être que, euh, il a voulu sacrifier la fille parce qu'il avait beaucoup d'argent, ou peut-être la deuxième, la première femme a voulu, a voulu, à l'idée, comme nous chez le congola, on dit à l'idée, donc à l'éritier Mbka. Tu vois, il a bouffé, il a bouffé la petite. On est allés enterrer la fille, DMG, je te dis, si t'es verte a bougé comme ça, tout le monde était en position. C'était catastrophique. Une belle femme comme ça mourait le jour de son mariage. et son ex là, qui était notre ami, il entend ça, comme on dit souvent, le malheur est bon parfois. Envie de rire, mais en même temps, il a mal. Parce qu'il s'est dit, bon, c'était quand même quelqu'un qui a partagé ma vie. Il est allé de nos six et condoléances et tout ça. Alors, on part enterrer, la fille, Jeep et tout ça. DMG, cortège, que tu n'as jamais vu cortège. On dirait qu'elle était la nièce de Kabila, de l'ancien président de la République. Aïe ! Beaucoup de cortège comme ça, je te dis, ces amis, t'es la Jeep qu'on sort. Enfin, on enterre la fille. Quand on finit d'enterrer la fille, parce que nous, chez nous, les congolais, quand on enterre, on doit boire un petit sucré, un petit, tu vois non ? On boit comme ça, on est en train un peu de chauffer nos coeurs parce qu'on vient de perdre quelqu'un. Alors, pendant que on venait d'enterrer, l'une a commencé à tousser. tout le monde était en panique. Tout le monde était vraiment en panique. On commençait à demander, peut-être qu'on va faire bouche à bouche. Les gens même ont dit, ils vont faire bouche à bouche pour l'aider. Et on commençait à suffoquer, à son coup, à son cas, je suis en train de mourir. C'était catastrophique, DMG. On n'a même pas fini d'enterrer quelqu'un. même pas, même pas deux heures du temps depuis qu'on a enterré quelqu'un. L'autre, la queue, elle meurt. La nouvelle a commencé à se répandre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Hey, 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 DMG. Nous là aussi, nous étions là. On était en train de regarder parce que moi aussi, il faut que je le dise, j'aimais les filles-là. J'étais en train de regarder, je me disais, ah, mais cette fille-là, elles ont un autre niveau. Moi aussi, je veux atteindre les niveaux-là. Je veux vraiment atteindre les niveaux-là. Et pourtant, il y avait quelque chose qui était caché. L'envie, là, un jour, va me tuer DMG, je te dis. L'envie, là, un jour, va me dire, voilà. Moi, avec ma meilleure amie, on était là. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Hey, 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 hey. Elle meurt. L'une qui est restée là, elle a paniqué parce qu'elle a vu que ses amies sont morts, sont mortes le même jour. Elle a paniqué. Elle rentre chez elle en vitesse. Elle arrive. Elle dit, maman, en tout cas, je dois te parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, en tout cas, aujourd'hui, bilia kinga bikuki. Donc aujourd'hui, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, je suis rassasiée. Je suis en train de mourir, maman. Sa maman, elle dit, ah ah, mais il faut raconter ma fille. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez les mamans quand leurs filles ramènent de l'argent ? Elles sont heureuses comme ça. Elles sont sûres d'elle. Ma fille, elle est belle. Ma fille, c'est ici. Ma fille, elle m'a jalousée, ces filles-là. Et pourtant, elles sont allées toucher gris-gris à Massina là-bas en Gilles. La fille, elle a dit, maman, il faut m'appeler les pasteurs parce que je veux mourir. Maman, tu vois le brasser que j'ai dans mon dos, sous mon bras là, non ? Sa maman, oh oui. C'est quoi ? Oh, nous sommes allées, nous sommes allées en Gilles là-bas. Chez une maman, Sokola, Sokola, qui nous a nettoyé le corps. Elle nous a lavé. Sa maman, maintenant, elle ne comprenait pas. Aïe, comment ça lavé ? Mais vous, vous lavez chez vous ici, non ? Il n'y avait pas l'eau à mon gafoula. Oh non, maman, quand j'ai dit qu'on nous a lavé, en fait, on nous a lavé. Donc, lavé, on mit dans le bassin. La maman a frotté le corps et elle était en train de parler. DMG, les filles-là n'ont plus peur de rien, je te dis. Jusqu'à, on va mettre fil sur ton bras. Alors, la dame dit, vous n'avez pas le droit de tomber amoureuse. Le titre, c'était ça, le contrat. Vous n'avez pas le droit de tomber amoureuse. Vous n'avez pas le droit de vous marier. Donc, celle qui va oser se marier, va conduire la mort de tous ses amis. Donc, vu qu'elles étaient, et l'argent là, le type avait tellement l'argent que la fille a dit, moi, je ne veux pas rater. Il faut vraiment que je tienne le gars comme ça, sur le cou. Je vais marcher avec lui comme ça. DMG. Et pourtant, elle a signé l'entrée de mort pour tous ses amis. Sa maman a dit, je n'ai pas possible. Vous avez quel âge ? Les filles, elles avaient entre 22 ans et 25 ans DMG. 22 ans à 20. L'histoire vraie. La maman a eu peur. Parce que déjà deux des amis, elles sont mortes. Donc, elle s'est dit, qu'elle sait que l'histoire-là est vraie. Alors, vu que le songi, songi, comme les Ivoiriens disent, les Gwere, qui aiment bien le Congo ça. Alors, il y a eu deux voisins qui ont entendu l'histoire. Et moi, j'étais aussi avec ma meilleure amie et notre amie en question qu'il venait de perdre son ex. On était en train de boire, moi, moi, comme nous, le Congolais, on le dit. On attend là-bas que, et yindi, et yindi, et yindi, c'est ce qui signifie ? Et yindi, qu'est-ce qui signifie ? Là-bas, c'est gâté. Là-bas, c'est gâté. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut le temps d'entendre respirer un peu. Il ne faut pas t'étouffer là-bas, pardon. Oui, DMG. Aïe. Maintenant, on dit, là-bas, c'est gâté. Oh, qu'est-ce qui est gâté ? Oh, tu n'as pas entendu. Les filles-là, elles sont allées, c'est chocolat, chocolat. Mama, chocolat, chocolat. En Côte d'Ivoire, on dit les piments. Elles partent vendre les piments, elles font les piments. Mais nous, maintenant, c'est les chocolats, chocolats. Je te dis, DMG, on est en dessous, il y a la sorcellerie, les bennets même ne peuvent pas s'élever. Chez nous, il y a la vraie sorcellerie et puis ça touche, tac, direct. Donc, c'est là-bas que les filles, elles étaient allées, à Angélie là-bas. DMG, si tu vois Angélie, toi-même, tu as peur. Tu arrives là-bas, tu es obligée de garder ton sac, tu es obligée de garder ta perruque, tu enlèves même le chaussier parce qu'on peut te voler. Mais les filles-là, elles ont signé, elles sont allées jusqu'à Angélie, à Massina, au Femfo, là-bas, pour trouver la sorcellerie. Sa maman a crié, elle a alerté les gens et tout ça. La venue, c'était pleine à craquer. DMG, pleine à craquer. Et nous, les songis-songis, on ne manque pas, les gens du Congo, on était là, on s'est moqués parce qu'on se disait, donc, tout l'argent qu'elles avaient là, c'était parce qu'elles étaient allées chez Sokola, Sokola. Alors, elles arrivent là-bas, la maman appelle la famille des autres filles. Venez, 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 il y a un problème ici, il faut venir. Et on dit à la fille, il faut répéter ce que tu venais de dire. La fille, elle répète. Elle dit, elle, elle n'avait pas voulu. Elle n'avait pas voulu, elle avait peur. Mais ses amis l'ont dit qu'il n'y a rien. Toi, tu veux la pauvreté jusqu'à où ? Toi, tu veux la pauvreté ? Toi, tu ne veux pas faire sortir ta maman dans la pauvreté ? Toi, tu veux rester à Mont-Gafoulala où de l'eau ne coule pas ? Toi, tu ne veux pas aller à ma campagne les quartiers des riches ? Toi, tu ne veux pas aller à ma campagne ? Toi, tu veux rester ici ? Alors, elle a été influencée chez ses amis. Alors, elles ont pris la voiture jusqu'à elles sont arrivées là-bas parce que c'est une amie de l'université qui a raconté qu'il y avait une mère qui faisait ça. C'est comme ça qu'elles sont parties. Et moi-même, je me dis que cette fille-là, si elle était restée la seule, c'est peut-être parce qu'au fond aussi, elle ne voulait pas. Elle a été influencée. DMG, la fille, quand elle a fini de parler, DMG, histoire vraie, c'est passé jusqu'à la télé. Quand elle a fini seulement de parler, à Daé, direct, elle est morte. Sa maman a commencé à pleurer. On a commencé à la soulever. Réanimation totale. On part à l'hôpital ici. On part à Mont-Collé. Où on part... C'était terrible. Les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Les gens ont vu. À l'université, ces choses-là se sont passées. Donc, pour dire ceci... Pour dire ceci... Quand on part à l'université, c'est quand tu vois ton ami avec un iPhone. Tu vois ton ami qui vient en voiture. Tu vois ton ami. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas demander. Oh, tu as eu ça où ? Comment est-ce que tu as fait pour en avoir ? Et tout ça. C'est comme ça que ces filles-là sont mortes. À le quart d'un jour seulement. Elles sont mortes. À le quart d'un jour. Toutes les trois. Elles sont mortes. Ils sont allés chercher la maman en question. La maman en question n'était plus là. Donc, elle s'était cachée. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas qu'on puisse... Qu'on puisse la salir comme ça. Donc, toute l'université était au courant. Que... Oh, il y a un tel là-bas. Et un tel là-bas est allé faire le fétiche pour avoir de l'argent. Oh, un tel là-bas est allé... Tout le monde... Et l'université même. Ceux qui sont à Kinshasa connaissent l'université. Ça se trouve à l'UPN. L'université a été obligée de nier même l'existence de ces étudiantes-là. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'université soit collée à eux. L'université a dit, non, non. Ces étudiantes-là ne sont pas de notre niveau. Ils ont dit, non, elles sont de l'université de chez vous ici. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, non, ils ne sont pas d'ici. Parce que c'était une honte de voir les étudiants comme ça en G1, DMG. J'ai un à voir l'envie de réussir. 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 En fait, moi aussi j'ai appris la leçon. Depuis que je suis à l'université, je ne fais pas des bêtises. Je ne fais pas des bêtises. Parce que je me dis qu'à l'université, on reçoit tout le monde. Si on se laisse influencer, on meurt facilement. Plusieurs histoires, je t'ai dit qu'ils se sont passés dans les universités. Plusieurs histoires qu'ils se sont passés. Les filles sont mortes en cascade. Parce qu'elles sont allées. C'est chocolat, chocolat. Maman, chocolat, chocolat. Et puis je vais tirer les oreilles à nos femmes congolaises qui sont ici. C'est Ayolo là-bas, à quelle part ? Et puis à Massine, à Njili là-bas. Il ne faut plus aller là-bas. Il ne faut plus aller là-bas. Parce qu'il n'y a personne que vous allez donner là-bas. Vous allez mourir vous-même. Vous allez mourir vous-même à cause de l'argent. Vous allez mourir vous-même. Donc c'est un peu ça. Merci, merci beaucoup, Ariel. Waouh ! Ce monde, ce monde ne se sera jamais de m'étonner. Dites-moi ce qu'on a pensé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et restez connectés. N'oubliez pas vos j'aime. Si vous avez appris quelque chose, c'est parti.